Générique Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du 7 Actu. Au sommaire de ce jeudi 28 mars, la réforme des rythmes scolaires fait toujours débat. Des militants du Front de Gauche distribuaient des tracts à Bussy-Saint-Georges ce jeudi matin, à l'heure où les communes doivent choisir d'appliquer la réforme ou pas. Paul Pogba a été titulaire avec les Bleus contre l'Espagne. Le joueur originaire de Roissy-en-Brie fait rêver les jeunes footballeurs de son ancien club. Ambiance à l'entraînement ce mercredi soir. Et puis Bertrand Auger est le programmateur historique du printemps du jazz qui se déroule en ce moment sur le Val-Mobué. Lord Vorak a rencontré ce prof et musicien très apprécié. Mobilisation du Front de Gauche ce jeudi matin devant les écoles de Bussy-Saint-Georges sur la question des rythmes scolaires. Ni complètement pour, ni totalement contre. Les militants encouragent le débat et la mobilisation notamment autour d'une réunion qui aura lieu à Ponto-Combo ce vendredi soir à 20h30. Une initiative qui arrive un peu tard car les communes ont jusqu'au 31 mars pour choisir d'appliquer la réforme ou demander une dérogation. Des villes comme Bussy-Saint-Georges, Lannis-sur-Marne ou encore Ponto-Combo ne souhaitent pas appliquer le nouveau texte. A l'opposé, Chelles, Noisiel ou encore Torcy mettront la réforme en place dès la rentrée de 2013. Éducation toujours, le lycée Maurice-Rondeau de Bussy-Saint-Georges est le deuxième de Seine-et-Marne selon le classement diffusé par le gouvernement ce mercredi. Comme attendu, la plupart des établissements privés prennent les premières places du classement. Parmi les meilleurs lycées publics, Émilie Bronté à Lognes se classe 13e. En bas de tableau, en revanche, le lycée de l'Arche-Guédon à Torcy prend la 55e place du département sur 57 établissements. Des chiffres qui, chaque année, font polémique. Paul Pogba, c'est le conte de fées version foot pour tous les garçons de Roissy-en-Brie. A 6 ans, ce joueur, actuellement en équipe de France et originaire de la ville, a tapé ses premiers ballons sur ce terrain. C'est en U13, à l'âge de ces jeunes, qu'il se fait repérer. Mercredi soir, sur le terrain, un seul nom était présent, Paul Pogba. C'est un bonnet pour moi parce que quand je serais grand, j'ai envie d'être comme lui. Parce qu'il joue bien, c'est un milieu de terrain. Il n'a que 20 ans, il a déjà des expériences. Il a joué au Havre, un match de terminologie. Et là, actuellement, il a la Juventud du Turin. Et surtout, il était titulaire mardi avec l'équipe de France pour un match décisif contre l'Espagne. Attaché à sa ville et à ses potes, il a invité une vingtaine d'amis au Stade de France et est même rentré ici, en voiture, avec eux, quand d'autres rejoignaient leur club en jet privé. Il était un peu déçu de son carton rouge. On a un peu débriefé, mais après, il faut relativiser. Ça fait partie des... C'est un fait, quoi. Il faut se relever et continuer à avancer. C'est ce qu'il compte faire. Donc voilà, après, on a parlé de plus de la vie de tous les jours que du match. Chez les seniors, l'excitation était encore palpable mercredi soir à l'entraînement. Amis ou anciens coéquipiers, chacun a son petit dossier sur Paul. Il pleurait souvent. Il pleurait souvent pour rien. Quand on se prenait un but ou quoi, il se prenait un geste technique, il pleurait. Et il allait en mettre d'autres derrière. Un carton rouge contre l'Espagne, mais aucune larme cette fois, est la promesse d'une grosse carrière en bleu. Pour le club, ce joueur reste une grande fierté et un bon coup de pub. Pour Paul, cet engouement est aussi une motivation supplémentaire. Mes amis, les jeunes que je vois, ils sont heureux. Ils sont là, ils sont fiers. Ils sont vraiment contents. Moi, ça me fait plaisir. Ça me donne encore plus envie de leur faire plaisir, de marquer des buts, de faire des bons matchs. Pourquoi pas que quelqu'un d'autre réussisse comme ça ? A terme, Paul Pogba pourrait rapporter plus que de la renommée au club et à la ville. En cas de transfert jusqu'aux 23 ans du joueur, le club formateur touche une indemnisation. Roissy a déjà reçu 30 000 euros. Donnez son avis. La région Île-de-France écoute les franciliens dans le cadre de deux enquêtes publiques. La première, sur le plan de déplacement urbain, sera lancée bientôt et l'autre est déjà ouverte sur le schéma directeur de l'Île-de-France. Au menu, les grands projets de la région. Et pour la première fois, chacun peut laisser ses commentaires sur le site internet enquête-public.île-de-france.fr. Reste qu'il faut du courage pour éplucher des documents souvent longs et techniques. Joris, c'est là ? J'espère que Luigi se souvient qu'il vient jouer. Avec une petite pointe d'inquiétude dans la voix, Bertrand Auger, le programmateur historique du printemps du jazz, installe les instruments. Car dans à peine 30 minutes, un concert va se dérouler ici, au beau milieu de la médiathèque du Runel à Champs-sur-Marne. C'est ça, le printemps du jazz. Une semaine de concerts gratuits avec en journée des ateliers comme celui-ci, mercredi, auxquels participent des élèves du Conservatoire du Val-Mau-Bué. En soirée, des concerts avec de grands noms du jazz, toujours accompagnés par des élèves. Bertrand Auger a vu ce festival évoluer en 15 ans. Et pour rien au monde, il ne cèderait sa place. Il n'y a pas de routine, il n'y a pas de train-train. On rencontre des nouvelles personnes. Les élèves, ça change d'année en année. On les voit progresser. C'est fabuleux et extraordinaire de voir des musiciens qui sont encore dans une phase d'apprentissage, même s'ils sont déjà vers la fin de leur apprentissage, d'aller voir s'en confronter à des musiciens qui eux-mêmes ont une très grande expérience et de l'échanger tout simplement et naturellement. La difficulté quand on organise un festival, c'est d'arriver à se renouveler chaque année. Et cela vaut même pour Bertrand Auger, malgré son carnet d'adresses bien fourni. Son secret, le mélange de génération et le mélange de style. Chaque fois je me dis, mais qu'est-ce qui va nous trouver de différent ? Parce qu'il faut quand même que... Moi j'assiste quand même aux balances, aux répétitions, j'assiste aux concerts. Chaque année, chaque fois j'ai du mal à faire ressortir le concert qui m'a le plus plu. C'est ce que je dis au public, je dis vous allez encore assister à un concert qui n'est pas comme celui d'hier et qui ne sera pas comme celui de demain. Demain, vendredi justement, retrouvés les six garçons. Mais cette fois à 20h30, salle du Citoyen à Lognes. Ils assureront la première partie du concert de Patrick Artero, Jasmine reconnue. Cela viendra clôturer la 15ème édition du Printemps du Jazz. Mais au fait, il est comment comme professeur Bertrand Auger ? Très cool, très cool. Trop cool, il est trop cool. Ciné plus conférences, une formule qui marche. Le cinéma, le 5 de Lannis organisait sa deuxième projection dédiée au peintre américain Edward Hopper. Vous en saurez plus dans un instant dans votre émission culturelle. Novo, c'est tout de suite. On n'a pas cette bousculade, et les gens peuvent prendre le temps de poser une question. On peut laisser aussi le visuel un petit peu plus longtemps. C'est vraiment une autre dimension. Moi, je trouve ça excessivement confortable. Merci d'avoir suivi ce 7 Actu. Prochaine édition, vendredi à 19h. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !